Comment imaginez-vous l'éducation de vos enfants ? Personnalisée ou standardisée ? Nous, éducateurs et éducatrices, avons réalisé ces courtes vidéos pour explorer ces deux concepts, nos choix et leur impact pour l'avenir de l'éducation publique. La privatisation consiste à transférer une industrie ou un service du secteur public au secteur privé. Les partisans de la privatisation estiment que la concurrence dans le secteur privé génère des pratiques plus efficaces, de meilleurs produits et services, des prix plus bas et moins de corruption. Toutefois, les critiques de la privatisation soutiennent que les services tels que la santé, le maintien de l'ordre ou l'éducation doivent rester dans le secteur public pour garantir un meilleur contrôle et un accès équitable. Il est difficile d'imaginer comment un système d'éducation ou un secteur public peut être excellent sans être équitable. Pourtant, certaines décisions concernant le secteur public, notamment la propriété, sont souvent prises par des personnes qui n'utilisent pas ces services. Pour être rentable, la privatisation dépend des économies d'échelle rendues possibles par la standardisation, réduisant ainsi les coûts exorbitants de certains services et la capacité de répondre à des besoins individualisés. aspects de l' duplicate de l'acouf parce que vous en まâtez beaucoup de vos investissements à votre clientèle. Pour être rentable, vous allez prof兩éro Non mais la cách de l'internative.